L'armée romaine qui doit se frayer un chemin à travers l'environnement sauvage des barbares. Là où les barbares se sont soumis aux caprices de la nature, les romains deviennent quant à eux les maîtres du terrain. En effet, les auteurs antiques sont persuadés qu'il existe une forme d'osmose entre un peuple et son territoire. Alors de façon tout à fait logique, ils renomment le territoire des barbares la barbaria et le décrivent toujours comme un environnement stérile, hostile, voire carrément inhabitable, à l'image des sauvages qui sont censés l'habiter. Toutes ces constructions ont principalement pour but de matérialiser la présence romaine sur un territoire et donc la domination romaine. D'ailleurs, l'acte de construction est plus symbolique qu'utile. Il n'était pas nécessaire de construire de nouvelles routes en Gaule car on sait qu'il en existait déjà avant l'arrivée des Romains. De la même façon, César nous avoue lui-même qu'il a fait construire certains ponts, notamment celui sur le Rhin, pour impressionner les populations locales et aussi tout simplement parce que traverser en bateau était indigne de lui. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501